Dominique Gonnet, de Sources Chrétiennes, que tout le monde connaît bien. Il est le secrétaire général de l'Association des Amis de Sources Chrétiennes, donc un peu le pilier de la maison. Mais il est aussi un chercheur dans différents domaines, puisque après une thèse consacrée à la liberté religieuse à Vatican II, autour du travail du Jésus-Christ John Courtney Murray, il est passé au Père de l'Église, en arrivant à Sources Chrétiennes, mais qu'il avait fréquenté déjà un peu avant, pendant que Dieu connaît aussi la souffrance, qu'il avait utilisé Tartulien notamment et d'autres. Et depuis, il se consacre en particulier à développer la partie orientale de Sources Chrétiennes, mission tout à fait précieuse et essentielle. Et il est aussi le co-éditeur avec Michel Stavroux du recueil « Les Pères de l'Église aux Sources de l'Europe » qui était paru au Cerf en 2014. Il participe à beaucoup de séminaires, en particulier de Syriac dans la maison, Syriac qui l'enseigne également, ainsi que l'hébreu, c'est-à-dire toutes les cordes qu'il a à son arc. Donc, sans attendre, je lui laisse la parole pour parler des synodes orientaux, une pratique fondatrice. Bon, je commenterai l'image tout à l'heure. C'est bon ? Ça y est, voilà. Elle est là. Alors, juste deux mots pour cette image. Elle représente l'ascension du Christ. Je l'ai choisie parce qu'il y a cette dimension synodale. Sur la gauche, vous voyez les apôtres qui communiquent entre eux. Et puis, vous remarquez aussi la place de la femme, puisque c'est un sujet d'actualité. Vous voyez Marie qui est bien posée comme femme au centre et qui est tournée vers nous. Et c'est elle, en quelque sorte, qui porte tout ce qui se passe, et en particulier l'ascension du Christ. Et donc, il y a quelque chose, je dirais, d'original dans cette représentation. Je ne sais pas si on la retrouve comme cela en Occident. Donc, si l'on regarde le nombre de synodes dans l'église syriac orientale, dite nestorienne, on est impressionné par leur nombre très élevé. Quatorze synodes entre 410 et 775, soit quatorze synodes pour quatre siècles, dont cinq synodes rien que pour le VIe siècle. Je mets le chronomètre en marche pour être sûr que ça va correspondre à peu près. Ce qui veut dire une fréquence exceptionnelle. Et les canons en ont été rassemblés dans un synodicone, édité et traduit en français. Et donc, on peut dire que cette église est comme le laboratoire de cette pratique. Pourquoi autant de synodes ? Bon, un isolement géographique dans l'Empire perse, en guerre avec l'Empire romain. Donc, une église qui doit subsister par elle-même, alternant entre persécution et ingérence par le roi des rois perses, et avec le sentiment d'être rejetée par l'église grecque, qui la condamne comme nestorienne. Nous verrons si c'est vrai. Une église qui a conscience d'être à la fois une assemblée et un ordre, c'est-à-dire non faite de murs de pierre, mais faite d'hommes et de frères. On peut dire l'église syriac-orientale et rassemblée autour de son catholikos, qui va prendre le nom de patriarche par la suite. Voilà, je commencerai par une mise en situation historique de l'église syriac-orientale. Je montrerai comment sa naissance, en quelque sorte, la fondait de manière synodale, et comment cette vie a déterminé la vie et la survie de cette église, non seulement par l'élection des patriarches, des évêques, et même des prêtres paroissiaux, notons-l'on bien, mais par les règles de ces élections et les décisions qu'elle a prises. Les origines, on peut dire rapidement que, déjà à la Pentecôte, nous avons des partes, des medes et des élamites, qui sont, en quelque sorte, l'amorce de cette église. La foi chrétienne se développe à Hédès, au sud de la Turquie actuelle, entre le deuxième et le troisième siècle. Puis elle va fleurir plus loin, à Célecy-Tésiphon, alors bien sûr, vous ne savez peut-être pas où c'est, mais Bagdad, tout le monde sait où se trouve Bagdad. C'est à côté, c'est juste à côté. Elle y est portée par un mari, Marie, Saint Marie, Mar étant la façon de désigner les saints orientaux. Mais à cette date, apparaît en 226, la dynastie perse des Sassanides, qui est zoroastrienne ou mazdéenne. On peut dire qu'il y a une équivalence entre les deux termes. Les fondateurs de l'église syriaque orientale sont persécutés au quatrième siècle, alors qu'il y a la paix relative, la paix constantinienne de l'autre côté. On a l'impression que l'église d'Occident se renforce, elle devient paisible, et que les conflits avec la Perse font que l'église, qui se développe en Orient, sous l'autorité de Chapour, Chapour entre 241 et 272, qui est le roi des rois, le Shah In-Sha, comme on dit, s'attaque à l'Empire romain et conquiert même Antioche et plusieurs autres villes en Syrie. Donc vous voyez qu'il est allé très loin. Il déporte la population, si bien que cette église a un curieux mélange, et qui va être aussi son drame, entre des chrétiens déportés d'Occident, grecs, et puis des chrétiens orientaux. Alors, Maruta de maille par quatre va être l'artisan d'un synode fondateur. Pourquoi ? Parce qu'un Shah In-Sha, Yes de Gerd, arrive en 399, et il veut faire la paix. Et donc, il y a un ambassadeur des évêques vivant dans l'Empire romain qui veulent entrer en contact avec cette église naissante et persécutée de l'autre côté. Et ils choisissent un médecin qui a toute la confiance de Yes de Gerd. Les médecins vont être très importants pour cette église. Vous voyez, donc là aussi, un laïc qui va être, bon, accompagné d'un évêque, mais disons, le grand rôle est un Maruta de Maïper IV, qui habite les villes frontières, les marches des deux empires, entre l'Empire d'Orient et l'Empire d'Oxquidien. Et donc, ces deux évêques font porter cette lettre à Marisaac, qui est donc le catholicos, à l'époque, pour qu'elle soit lue devant Yes de Gerd. Yes de Gerd encourage la tenue d'un synode lié à la réception de cette lettre. Et la réaction immédiate du roi est significative. L'Orient et l'Occident forment une seule puissance sous l'Empire de ma royauté. Donc, ça veut dire qu'il prend sa responsabilité très au sérieux. Et finalement, il y a un mimétisme de Constantin, de la part de l'évêque. Et vous verrez que ce mimétisme va très loin, puisqu'il a un pouvoir qu'on pourrait dire constantinien, sauf qu'il n'est pas chrétien. Enfin, il n'est pas chrétien, au moins il n'est pas à rien, c'est déjà pas mal. Ça améliore les choses tout de même de certains points de vue. Mais il va pouvoir intervenir dans la vie de l'Église et il va la forcer à une certaine acculturation. Donc, nous verrons que le mariage en est une des caractéristiques, encore le mariage du patriarche de l'Église en particulier. Alors, cette Église va s'étendre très loin. Bon, sur cette carte, vous ne lisez certainement pas les noms des sièges épiscopaux. Mais enfin, ce qui est important, c'est que vous voyez qu'elle commence à gauche. pas tout à fait à Alexandrie, mais au niveau de... C'est le site des Ziphons. Donc là, on est dans la partie gauche. Le nom, c'est en dessous de l'Arménie, si vous voulez, d'Ilan. Et par la route de la Soie, elle va aller jusqu'en Chine. Jusqu'en Chine. Donc, vous voyez l'expansion missionnaire de cette Église qui est inimaginable. Et d'autres, on a des traces puisqu'on a des stèles en Chine et qu'elle a eu une grande importance. Mais c'est simplement pour dire ça. Il s'agit d'une Église isolée, mais finalement missionnaire dans son isolement, comme du côté les latins en Occident. L'événement du Synode de Marisaac, donc, qui est fondateur, marqué par l'autorité du roi des rois, ce Synode fut peut-être pour les chrétientés persanes ce qu'avait été le concile de Nicée pour les Églises du monde romain. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est la réception de Nicée. C'est ça qui est important. Il reconnaît le symbole de Nicée comme le sien, ainsi que la règle pour les ordinations épiscopales et ses conséquences pour l'ordre hiérarchique de l'Église. C'est le roi des rois qui va donner, exactement comme on l'a dit pour Constantin, force de loi ou décision du Synode qui sont proclamées dans tous ce royaume. Donc, vous voyez, c'est vraiment un genre de Cyrus si on prend le thème de l'Ancien Testament, du moins quand il ne persécute pas les chrétiens. L'Église de Perse devient une Église d'État et c'est le roi des rois qui s'occupe de la réunion des conciles. Ses fonctionnaires y sont présents et les élections ne peuvent être contestées que devant lui. Pas beaucoup de différence jusque-là. Les conflits entre l'Empire romain et l'Empire perse à partir du Vème siècle vont faire en sorte que l'Église syriaque orientale prend son indépendance. C'est le patriarche qui va ordonner lui-même les évêques alors qu'il le faisait conjointement avec l'évêque d'Antioche. Vous savez cette règle des trois évêques, oui. La hiérarchie constituée du patriarche, bien sûr, les métropolites et les évêques, on ne voit pas de différence avec l'Occident. Elle acquiert ainsi son autonomie. Alors, l'Église syriaque orientale est indestorienne. Bon, je ne vais pas me lancer dans les détails de ce sujet, mais il y a un événement qu'on pourrait dire synodal qui est très important. Il est nécessaire de préciser sur son appellation nestorienne que ce n'est pas actuellement l'appellation sous lesquelles évidemment l'Église caldéenne qui est catholique mais l'Église assyrienne qui ne l'est pas, aucune de ces deux églises ne veulent s'appeler nestorienne, bien sûr. Et en témoigne cette affirmation dit Choyab lors de son ambassade à Byzance vers 587, donc en 587 il y avait des ambassades à Byzance de cette église qui déclarent devant l'apreur Maurice et le patriarche Jean le Jeuneur il n'y a pas entre vous et nous de litige au sujet de la foi il n'y a pas entre nous de schisme la seule chose qui existe est que des fauteurs de troubles nous ont donné le nom d'un homme Nestorius que nous n'avons jamais vu. Ça résout le problème. Il n'était pas de notre peuple et il ne nous a pas gouvernés. Donc en 587 donc vous voyez c'était pas au début. Dans plusieurs occasions des catholicoles de l'église syriac-orientale sont allés en ambassade à Constantinople ont présenté leur profession de foi ont répondu aux questions du patriarche de Constantinople cette fois-ci des évêques et de l'empereur lui-même. Et on peut dire que cela les cuisine sur leurs affirmations c'est un passage au grill mais il y a vraiment une intention de respecter ce qu'ils disent. Je n'entre pas dans le détail mais c'est très impressionnant comme événement œcuménique mais comme événement aussi synodal même s'il y a les examinateurs et les examinés. Cette situation d'indépendance de l'église est un exemple important qui fait qu'on pourrait parler d'une église autocéphale et donc l'importance des synodes et je passe maintenant à cette question des synodes. Donc le rôle des synodes c'est le choix du patriarche et le rôle des laïcs que je vais développer d'abord. La vie de l'église syriac orientale comment procède-t-elle à l'élection ? Comme le montre une lettre synodale du patriarche Abba c'est un patriarche très important en 540 donc ce fameux 5e 6e siècle même ce sont quatre métropolites voisins pour des raisons pratiques de Célecy accompagner chacun de trois évêques de leur métropole qui les lisent donc un genre de conclave si vous voulez l'un des quatre de la plus ancienne métropole Bête Lapate préside au choix mais il n'y a pas que la hiérarchie ecclésiastique existante qui agit dans cette élection ce qui apparaît dans le document est que le choix devra être fait en même temps en concertation avec les deux cités c'est à dire avec les fidèles chrétiens de Célecy Ctesiphon cela permet de comprendre comme le confirme Walter Sebb que le bas clergé et les laïcs de la capitale avaient une fonction de contrôle un autre canon du synode du patriarche Joseph en 554 souligne la participation du clergé et des fidèles pour le choix du patriarche dans les temps troublés et agités rendus difficiles pour le christianisme par les gens du dehors donc les moments difficiles c'est à dire un temps de persécution je lis quand avec une intention droite et un dessin juste sans faire exception de personnes et sans passion humaine le clergé et les fidèles des deux villes de Célecy et de Césiphon élisent un chef avec les évêques de la province de ce siège avec le consentement de deux métropolitains toutes les provinces doivent accepter avec joie et bonne volonté celui qui a été établi leur chef leur directeur par la grâce de l'Esprit Saint ce qui veut dire en somme que c'est un conclave réduit mais un conclave réduit qui est cependant confronté à l'approbation du peuple de Cité de Cité donc autour du Tigre prédominent ici des considérations pratiques à savoir la proximité des fidèles de la ville primatiale on rencontre quelque chose qui ressemble à cela nous nous assemblâmes par l'ordre céleste sincèrement confiant que parmi nous et à notre tête siégé royalement impérialement Jésus notre vivificateur selon la promesse qu'il nous a faite là où deux ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu d'eux quand nous fûmes assemblés nous nous donnâmes la main pour être corrigés et pour nous assemblés et pour nous corrigés mutuellement judicieusement et en esprit d'humilité donc il faut voir les évêques en train de se donner la main comme au baiser de paix comme on ne le fait plus maintenant un geste donc fraternel ça veut dire une réconciliation et on voit bien l'aspect des conflits dans ces églises afin que les corrections commençons par nous-mêmes les chefs de troupeau nous puissions librement et avec confiance étendre les enseignements les corrections les règles aux troupeaux de nos deux cèses alors peut-être que les évêques à Lourdes font ce geste quand ils sont en secret ou ils se tapent dessus bon voilà c'est le fait donc de donner l'exemple la correction fraternelle qui en fait va fonder les décisions futures alors il faut voir une église persécutée c'est-à-dire que s'ils ne sont pas d'accord c'est la catastrophe quoi c'est l'avantage des persécutions enfin bon ensuite le patriarche présente théologiquement dans son cet exposé ce patriarche Marabat qui est un réformateur parallèle à la hiérarchie céleste donc il s'inspire du pseudodonie qui vient certainement de sortir des presses à ce moment-là ou presque il définit son organisation comme un partage de l'administration temporelle mais avec un seul qui dirige donc il a le choix du patricien c'est le choix de l'anime alors je passe ce texte il s'agit donc de la participation des fidèles notables donc vous voyez au milieu j'aurais dû le valoriser j'envoqué par les lettres des évêques par l'archidiac les fidèles notables c'est ce point qui est important littéralement un rôle délibératif on pourrait dire on ne sait pas exactement sous quel mode l'élection était pratiquée mais ce temps d'élection est bien distingué de la célébration la célébration bien sûr tout le peuple est présent dans cette église isolée de Rome le patriarche se considérait dès lors comme le successeur de Pierre et était reçu comme le chef authentique de l'église syriaco-orientale alors maintenant contestation et déposition d'un évêque donc il y a un évêque est élu qui est élu à la faveur d'un Marsban c'est-à-dire du gouverneur de la région pour succéder à Maraba en 552 alors on nous signale les problèmes qu'ils peuvent poser il a été dit que des hommes élevés au degré de la paternité suprême traitent les affaires à eux seuls à eux seuls vous voyez le problème de la synodalité est au plus haut niveau les termines et les signent et sans les montrer aux évêques ni les lire en leur présence exigent impérieusement que ceux-ci les signent voilà donc l'importance que l'évêque ne décide pas tout seul tout ce qu'il fait doit être fait à l'aide d'un conseil et on peut dire que l'influence des laïcs présents a contribué dans ce synode à cette formulation parce que il y avait des problèmes de pression c'est la citation suivante numéro 5 il y avait des séculiers répréhensibles je la lis qui à cause de leur mépris des canons ne sont pas même dignes de la paix de l'église et qui cependant dès qu'il y a un synode viennent siéger aux premières places donc vous avez là un indice de cette présence puisqu'apparemment ils peuvent siéger aux dernières places c'est un petit détail il faut toujours lire à l'envers les interdictions et les menaces mais donc ils sont là quelque part probablement c'est laïc et se font le juge des se font le juge des autres comme souvent dans les textes législatifs c'est à l'occasion d'un interdit qu'on peut voir qu'il y a des séculiers répréhensibles qui sont présents dans ces moments alors Joseph qui après avoir édicté ces ces synodes j'ai oublié de dire une chose importante les synodes inauguraient les nouveaux patriarcas c'est à dire quand ils arrivaient au pouvoir ils pouvaient être ils pouvaient être donc réunissés ils pouvaient réunir un un synode et ils pouvaient aussi envoyer une ambassade justement à l'empereur romain quand les conditions le permettaient alors ce cet évêque est déposé il refusa alors ça je lis parce que ça vaut son pesant de moutarde il refusa d'écouter les plaintes des évêques enfin une députation de chrétiens notables ayant à sa tête le médecin Moïse alias Narcès donc les médecins ont un rôle important notez ça pour le prochain synode il se rendit auprès de Kothroès Moïse proposa au prince l'apologue du roi qui avait fait cadeau d'un magnifique éléphant à un pauvre le pauvre supplia le roi de lui donner un nouveau témoignage de bienveillance en reprenant la baisse qu'il ne pouvait ni loger ni mourir et nous aussi dit Narcès nous te prions de reprendre ton éléphant le roi consentit à la déposition de Joseph et un synode se réunit pour lui choisir un successeur en disant en Orient ils ont un certain sens de l'humour qu'on n'a pas toujours en Occident voilà alors donc l'éléphant est parti nous allons pouvoir suivre les exéments il fut donc déposé et donc ça prouve à quel point les laïcs peuvent faire un recours auprès du roi des rois qui tient essentiellement à ce que les chrétiens ne quittent pas son empire puisque la menace était là donc je vois que le temps se fait court comme dit Saint Paul alors si je ne me embrouille pas dans les papiers donc on arrive au choix des évêques donc toutes les fois qu'on doit établir un évêque que les évêques s'assemblent dans la ville qu'ils se concertent ensemble qu'ils demandent et qu'ils recherchent un homme vous voyez ce n'est pas un prêtre nécessairement qui prend soin des pauvres qui reçoit les étrangers dont vous avez une belle description qui ne pratique pas la gloutonnerie qui est aussi versée dans l'éloquence et la sagesse méditant jour et nuit la doctrine des écritures possédant l'intelligence et le jugement nécessaire pour diriger toutes les choses de l'église requise pour le ministère donc vous voyez cette mention il recherche un homme ensuite les évêques imposent les mains sur la tête du futur évêque ce canon montre que l'évêque n'est pas nécessairement n'est pas recherché nécessairement parmi les prêtres on a donc de la peine à imaginer que les évêques n'interrogent pas les fidèles de la ville puisque les évêques ne connaissent pas la ville pour choisir l'un d'entre eux donc on voit un rôle de laïque une consultation préliminaire on ne peut pas imaginer les choses autrement donc il y a quelques rappels des conditions bien sûr pour qu'une élection soit valide pour que les personnes ne soient pas à cause de discorde je ne développe pas parce que je ne crois pas que ça apporte d'éléments nouveaux par rapport à cet élément je passe à la suite nous avons ici un exemple l'exemple de Barçoma j'ai donné cet exemple je le donnerai en entier dans la publication qui est un exemple de réconciliation aussi ça veut dire qu'il y a des divisions mais il y a aussi des moments de réconciliation je passe tout de suite à l'attestation de la présence des laïcs nous on donne parfois leur liste là cette liste est intéressante je trouve assez significative donc on a dit on a parlé déjà d'attestation des laïcs et on donne les signatures des laïcs qui interviennent après celles de métropolites les métropolites acceptent adhèrent et signent pour l'élection d'un patriarche et ensuite les prêtres il y a alors vous voyez ici maintenant je n'ai gardé dans cette citation que les laïcs mais il y a les prêtres qui sont par collège il y a un collège de prêtres par ville donc ils sont eux-mêmes en groupe et ils signent ensemble et puis les laïcs vous voyez voir Daïb qui est Caroud Beg le maître des ouvrages moi Abraham Artatan Chalar bon c'est du perse tout ça commandant en chef des troupes et puis vous voyez il y a le Rishanoular on ne sait pas ce que c'est bon je n'ai le Rishanoular mais pardon euh Caroud Beg oui et vous voyez ce qui est important c'est à la fin que vous avez une liste de trois autres groupes de laïcs au total 34 regroupés par Évêché dont un président des marchands donc on voit un peu qui sont les notables un président des argentiers on a parlé des corporations vous voyez là il y a un exemple de corporation un chef des orfèvres un chef des états morts ce qui veut dire aussi que les chrétiens avaient des positions dans l'artisanat mais ils avaient des positions dans l'administration ecclésiastique donc c'est un document je trouve très intéressant pour dire à quel point les laïcs étaient impliqués dans cette situation combien il me reste deux minutes pour que je fasse un sort huit minutes bon en huit minutes je vais parler de l'élection des prêtres qui me paraît très importante aussi alors c'est très intéressant ce que par rapport au nombre de prêtres on va lire ça tranquillement parce que j'ai tendance à accélérer comme le cheval qui sent l'écurie bon mais comme de nombreux évêques pour leur propre avantage font l'ordination sacerdotale et ordonnent de nombreux prêtres et diacs dans les villes de leur empire à cause de la multitude desquelles des dissensions surgissent parmi le peuple qui demeurent dans les villes le synode des évêques promulgue ceci par la décision présente que chaque village dans lequel il y a des maisons de fidèles et qui regroupent 30 à 60 foyers est un prêtre mais quand par la volonté de Dieu ce prêtre mort le périodote représentant de l'évêque grâce à l'élection de tout le village met à part un homme et le consacre à la place de celui qui est mort le périodote n'est pas du village non plus et on peut supposer qu'il consulte aussi les gens donc il y a dans le village je suppose qu'il y a des discussions des échanges donc on peut dire c'est aussi un événement synodal mais vous remarquez le point très intéressant sur la multiplication des prêtres nous qui courons après les vocations et bien il y a une solution très simple qui veut dire de maintenir un nombre limité de prêtres et puis de dire dans les villages on choisit quelqu'un vous avez deviné ce qui peut être imaginé à partir de cette pratique alors j'ai fait un passage sur le rôle des moines et la question du mariage du clergé je vais l'aborder tout de suite donc dans le rôle des laïcs il y a l'administration des biens du matériel je trouve que là aussi on a à prendre des leçons il ne convient pas à l'évêque de s'abaisser aux petites choses un des minimis non courat praetor de l'économat de l'église ni à l'administration de ses revues mais qu'il doit confier le soin des affaires de ce genre à d'autres personnes probes pour ne pas encourir le blâme des bouches imprudentes que l'évêque confie tout ce qui appartient à l'église la direction de ses revenus la garde de ses positions le soin des administraires des personnes probes qui de l'avis du clergé et des fidèles donc vous voyez aussi la consultation soit apte à cet office et qui géreront toutes choses selon la crainte de Dieu en toute honnêteté d'après l'ordre de l'évêque et l'avis du clergé certes et même des notables parmi les fidèles donc on élargit la responsabilité c'est le marguillé comme on disait autrefois le conseil économique et si c'est nécessaire bon le rôle des moines bon je vous lis ça pour l'humour au sujet de ces fourbes bon il s'agit des moines mentionnés mentionnés plus haut bon c'est des miaphysites on a vu on a parlé des miaphysites alors ça pose des problèmes qui par leur habit mensonger donc ces tartuffes à peu près couverts de vêtements noirs en signe de leur aberration trompent les gens simples sous l'apparence de la pénitence et du naziréat de la religion et de l'ascétisme qu'autrefois les anciens pratiquaient en établissant leur demeure dans le désert inculte on respecte les pères du désert loin du commerce des hommes et des femmes et des évêques et de l'habitat des villes ou des villages pour y servir au honneur aux dieux nous prescrivons ceux qui suivent là où se trouvent des évêques des prêtres des diacs qu'ils ne tiennent point d'assemblée troublant ainsi la hiérarchie ecclésiastique mais qu'ils s'emballent dans les couverts dans les lieux incultes et qu'ils y fixent et qu'ils y tiennent alors bon c'est pas gentil pour les moines puis comme religieux je ne devrais pas être je ne devrais pas rire de ça parce que c'est triste d'ailleurs les jésuites on leur a reproché aussi de se mêler beaucoup d'affaires qui ne les concernaient pas donc alors qu'est-ce qui se passe alors oui il y a tout le monde il faut noter que tous sont mariés à un certain moment ça n'a pas une durée on ne peut pas dire que ça soit absolument général mais il y avait cette réaction alors Babaï le patriarche de l'époque donc montra à un ensemble d'évêques l'édit qui lui avait été adressé par le pacifique et bienfaisant Zamas donc il y a un chancha un roi roi des rois pour que les évêques soumis à son autorité se réunissent près de lui et établissent une réforme relativement au mariage légitime et à la procréation des enfants pour tous les clercs en tout pays et nous tous évêques dans un même esprit conforme à la perfection des lois du Christ nous avons fait les réformes qui conviennent à notre peuple relativement au mariage et à la procréation des enfants et nous avons permis que depuis le patriarche jusqu'au dernier de la hiérarchie c'est autour de l'an 500 chacun puisse ouvertement contracter un mariage chaste avec une seule femme pour engendrer des enfants et le vivre bon il n'a pas le droit de se remarier pour longtemps et donc si vous lisez dans une bonne collection donc les actes de la Rochelle vous aurez un développement par les Florence Julien très intéressant sur cette décision du mariage de toute la hiérarchie bon il faut savoir c'est un élément d'inculturation comme je disais tout à l'heure c'est à dire que pour les masdéens le fait de procréer des enfants c'était une manière de faire avancer la vie de continuer le système et Barcema dans la foulée écrivait une lettre dans laquelle il permit le mariage aux prêtres et aux moines qui ne pourraient vivre dans la continence il prenait pour prétexte la parole de Paul bon c'est des gens qui critiquent bien sûr il vaut mieux se marier que de brûler par la concupiscence les édicts assemblés avec lui et approuvèrent ce décret bon après ça c'est un peu le désastre après la conquête musulmane peut-être que je suis sévère dans mon jugement mais il semble bien que le calife a demandé aux évêques de payer un prix élevé pour devenir patriarche donc ça ça a tout bouleversé c'est à dire que là il fallait du lobbying il fallait du fundraising etc. pour arriver à être patriarche donc la question de la synodalité évidemment était réduite aux acais on peut dire ça alors ça c'est alors je voulais terminer en conclusion on peut d'abord constater que le régime synodal a permis à l'église syriaque orientale de traverser les pires des épreuves à savoir l'accusation de trahir l'empire perse parce que prenant son origine dans l'empire romain les persécutions récurrentes des perses les divisions internes dans le synode des dissidents de Barsema ce Barsema justement qui a encouragé le mariage de tous les clercs la présence de l'église de l'ouest l'église naphysite celle qui a reconnu le concile d'Ephèse et de que n'ont pas connu en fait parce que dans le nesterianisme il y a le fait que les persécutions ne leur ont pas permis de connaître le le concile d'Ephèse et qu'ils ont dans ses ambassades à Constantinople ils ont approuvé les décisions du concile de Calcédoine le parcours nous a montré combien la vie synodale s'étendait aux différents niveaux du gouvernement de l'église on ne perçoit pas directement l'implication des laïcs dans les décisions disciplinaires qui représentent une grande part de ce texte canonique mais on peut constater que dans l'élection des responsables il y a un engagement une réciprocité qui renforcent l'unité de l'église est-elle renforcée dans toute cette période où le mariage était de règle cela peut poser une question est-ce que ça favorisait l'égalité la proximité des laïcs et des clercs je ne sais pas en tout cas c'est donc une expérience unique peut-être pas imitable comme telle ça c'est bien possible et qui donne à penser que la synodalité peut aller très loin dans la vie de l'église d'ailleurs elle se poursuit aujourd'hui dans l'église caldéenne et l'église assyrienne et on peut dire les témoignages des synodes orientaux prouvent à quel point les chrétiens de l'église syrienne orientale en avaient conscience merci de votre attention merci 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 merci